La stratégie de la ferme à la fourchette de la Commission européenne veut donner les outils nécessaires à tous les acteurs de l'agriculture pour parvenir à un système alimentaire durable, sain, juste et respectueux de l'environnement. Pour ce faire, elle fixe des objectifs très clairs. La réduction de 50% des pesticides chimiques et un objectif de 25% des terres agricoles totales consacrées à l'agriculture bio d'ici à 2030. Mais l'Union européenne souhaite également sensibiliser ses citoyens à des choix alimentaires plus durables. Aujourd'hui, Actif France s'est amusé à comparer les habitudes de consommation des Français, qu'ils soient en ville ou à la campagne, et s'est demandé quel impact avait eu la pandémie sur ses choix. Moi, je ne regarde pas spécialement le bio. Je regarde quand il est choisi à mes légumes, s'ils ne sont pas abîmés, trop touchés, connus, voilà. Je veux que la qualité, que c'est du goût, c'est ce français. Un des premiers critères que j'ai regardé en faisant mes courses avait totalement le prix. Je ne suis qu'enseignant, donc il n'y a pas des maths. Et à côté de ça, je poste pas mal avec une amapte locale pour avoir accès justement à des produits de bonne qualité régulièrement. Et après, on regarde nos livres, voilà. La cocheuse, la qualité. Parce que quoi, en tant qu'assistance maternelle, je ne sais pas ça. Mettre un petit peu de plus et acheter du bon pour les petites cochecars. Même en province, puisqu'on passe nos vacances, on est toujours au même endroit, on achète local et à côté. On habite là. Revenir un peu à cette agriculture, à cette culture qu'on avait avant, des fruits, des légumes, de la vie, quoi. La saisonnalité. La viande, puis de la saison. Le bio, évidemment, c'est cher. C'est un peu le problème. Alors, je fais quand même attention ici, pour l'alimentation, de prendre varié, manger varié, avec beaucoup de légumes. C'est surtout ça. Je suis reprêtée, donc ça n'a eu aucun changement. Même avant d'être reprêtée, il venait faire mon marché tous les dimanches, comme d'habitude. On ne traîne pas. On pense qu'on a. On connaît nos commerçants, on sait où on a. On achète, on prend et on s'en a. Tout l'alimentaire est ici, au marché. Et plus rien dans les supermarchés, au niveau alimentaire. Là, d'avoir le temps, en étant à la maison, on peut être à travailler et avoir quelque chose sur le feu, tout doucement, à cuire. Donc ça, ça a été vraiment cool. Donc aujourd'hui, je n'achète plus du tout de plaques cuisines. Depuis la pandémie, j'avais déjà pris conscience de tout ça avant. Donc je n'ai pas changé grand chose. Je continue de faire mes habitudes avec ça, donc je continue. Là, c'était pour le côté campagne où on était à Villiers-sur-Mann, dans le Val-de-Marne. On retrouve maintenant Clara, du côté de Paris. Merci Mathieu. Tout de suite, demandons aux Parisiens ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Je ne vais pas au supermarché, si vous voulez, dans l'aliflère ou des marchés ou des producteurs locaux, mais qui sont au moins en agriculture raisonnée. Après, local, ça dépend de ce qu'on appelle local. Local au niveau de la région, ça et nous, on ne regarde pas. Par contre, local au niveau français, oui. Alors, en français, européen, par exemple, il y a un peu de monde. Évidemment, je prends local et bio. Ça vous pose la question. Sachant que ce qui m'importe le plus, c'est de savoir comment ça a été fait. Est-ce que vous pouvez faire du bio et maltraiter ce que vous faites, comme on retrouve dans les chaînes de supermarché. Comme vous pouvez faire local avec un peu d'entrant, mais pour lequel vous avez beaucoup de respect. Cette énergie-là, elle se ressent dans l'alimentation. Là, j'essaie de faire que le marché pour acheter des produits qui ne sont pas transformés. Après, au niveau local, ici, c'est compliqué. On sait qu'à Paris, il ne peut pas y avoir que du local. Donc, j'essaie de ne pas prendre les trucs qui viennent de l'autre bout de la terre. Déjà, c'est pas mal. J'arrête les bananes. Et je privilégie après les producteurs plutôt que les revendeurs. Principalement consommer local sur tous les frais et légumes de saison principalement et au marché. Déjà, pour faire travailler les commerçants et puis reconnaître surtout les bons produits et les habitudes aussi d'avoir les mêmes commerçants et de fidéliser aussi les commerçants. Ici, à Paris, il n'y a pas de local. C'est difficile. On doit être à la campagne. C'est mieux de choisir le bio qu'il vient d'être talentueux. Là, par exemple, ce dernier confinement, effectivement, je reste chez moi et je ne fais que cuisiner. Ça ne l'avait pas fait les premiers. Je n'avais pas trop changé les habitudes. Donc là, effectivement, ça change. On va plus souvent au marché, on achète plus souvent les produits frais et on a un peu délesté les grandes surfaces. Consommer bio et local sont des tendances qui s'inscrivent de plus en plus dans les habitudes alimentaires des Français. La pandémie de COVID-19 leur a permis de passer plus de temps en cuisine et de réfléchir à leur mode de consommation. Ils s'intéressent davantage à l'origine des produits, à leur qualité et mettent un point d'honneur à soutenir les petits commerçants. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?